Musique J'ai fait mon apprentissage dans le classique. Je suis arrivée dans les courses en 2003 en Floride, où j'ai appris à monter les chevaux de course. Ensuite, je suis rentrée en France et j'ai été dans le pré-entraînement en 2005. Puis en 2007, je suis arrivée chez M. Bernard. Ce qui me plaît dans le métier de garçon de voyage, c'est les voyages. On a la chance avec les Arabes de voyager beaucoup. J'ai fait beaucoup de pays que je n'aurais jamais imaginé, comme Dubaï, Abu Dhabi, le Qatar, Istanbul. J'ai aussi eu la chance d'aller à Ascot le jour des King George. Ça, c'est magnifique. En plus, le cheval, il a gagné pour la première fois qu'il y avait une course d'Arabes à Ascot. Ça, c'est magnifique. Ce que j'aime, c'est d'emmener mes chevaux aux courses, m'en occuper, être aux petits soins. Des trucs qu'on ne peut pas faire à la maison avec 50 chevaux, on peut se le permettre aux courses. J'ai eu la chance de monter une très bonne jument. Venir tous les matins à 5 heures pour la monter, la préparer et ensuite l'emmener aux courses, pour moi, c'était une satisfaction. Et en plus, elle gagnait, donc c'était magnifique. C'est une chose que tous les cavaliers d'entraînement doivent ressentir. Le matin, ils sont là, ils sont toujours avec leurs chevaux aux petits soins. Et quand l'après-midi, ça passe le poteau en tête, c'est l'apothéose. Et nous, garçons de voyage, notre but, c'est de l'amener au top pour la course et qu'il n'y ait pas de bobos, que tout se passe bien. Je trouve que c'est bien de mettre en lumière un peu la face cachée des courses. On est nombreux à faire beaucoup pour les chevaux le matin et c'est ça qui permet l'après-midi. Ma nomination, c'est une grande satisfaction. Madame Bernard me prouve sa confiance, comme ça. Et en même temps, je perpétue M. Bernard parce que c'est lui qui m'a appris le métier de garçon de voyage. Donc j'en suis ravie d'être là aujourd'hui pour lui. Moi, je suis né dans les chevaux de course. Moi, mon père, il était jockey. Ce que je voulais à la base, c'était de monter en course. Bon, physiquement, je ne pouvais pas trop à cause du poids de ça. Donc j'ai eu la chance de monter en tant que gentleman. Voilà, ça m'a fait plaisir. J'ai gagné quelques courses. Ensuite, moi, j'ai fait du concours complet. J'ai eu la chance de rencontrer M. et Mme de Bourga, que j'ai vraiment beaucoup appris. Ils m'ont amené à un bon niveau. Et je pense que les bases de l'équitation qu'ils m'ont donné, ça m'a vraiment beaucoup apporté, même pour les courses à suivre. Et ensuite, je suis arrivé chez M. Collet. J'avais 19 ans. Et puis, je suis très heureux ici. Ça fait 6 ans. Je ne vois pas le temps passer. Pour moi, ce n'est même pas un travail. C'est comme si c'était un hobby. J'ai cette chance-là de pouvoir continuer à monter à cheval aussi. Donc ça, pour moi, c'est aussi primordial. Parce que j'adore. Pour moi, garçon de voyage, déjà, c'est une satisfaction personnelle. Parce qu'on amène le cheval pour qu'il puisse faire sa performance. Et puis, le fait de l'accompagner aux courses, on ressent une émotion que je pense que quelqu'un qui est devant sa télé, il ne peut pas ressentir ça. Et ça, c'est quelque chose que ce n'est pas évident à expliquer. Mais pour moi, c'est ça. Faire le tour du monde comme ça, c'est quand même extraordinaire. Il y a des gens qui ne peuvent pas, ne serait-ce que partir en vacances ou quoi que ce soit. Moi, j'ai eu la chance de faire le tour du monde. J'ai fait quasiment tous les pays, même si ça ne fait que 6 ans que je suis chez M. Graffard. Que mon patron ait fait déjà l'inscription, qu'il ait fait la lettre pour moi, tout ça, déjà, c'était une reconnaissance. J'étais déjà super fier qu'il m'ait inscrit. Maintenant, ce qu'il faut, c'est gagner. Ça, c'est sûr. Moi, j'ai un esprit de vainqueur. C'est comme quand je vais aux courses. Moi, j'aime gagner des courses. Et du coup, là, c'est moi qui fais la course, en gros. Il faut absolument que j'arrive à donner le meilleur de moi-même pour que ça se passe bien. Je n'étais pas du tout dans le monde des courses au début. J'ai commencé en CFA, je voulais être dans l'élevage. Et après, je suis parti dans un éleveur de demi-cent, chez M. Ouvry, à Dieppe. Et comme ils avaient un permis d'entraîner, donc j'ai commencé à monter aussi un petit peu à l'entraînement. Après, ils m'ont fait prendre ma licence. Donc, j'ai monté un petit peu, pas beaucoup. Et après, j'ai pris goût et j'ai accroché. Et je suis resté toujours dans le même secteur. Avant, j'étais garçon de voyage pendant une vingtaine d'années. Et depuis la construction d'écurie, je suis devenu premier garçon sur l'hippodrome de Deauville même. Et là, je suis arrivé à à peu près 70 chevaux, à peu près. J'ai su que j'allais passer premier garçon en début d'année, l'année dernière. Je m'y attendais un petit peu quand même. Parce que ça fait quelques années où je suis responsable au niveau des meetings, que ce soit à Cannes-sur-Mer ou à Deauville. À Deauville, le temps s'allongeait de plus en plus. De deux mois, nous restions six mois. Petit à petit, ça s'est mis de côté et j'ai fini comme mon premier garçon ici. Le boulot de premier garçon, c'est complètement différent du garçon de voyage. Ce qui me plaît, c'est m'occuper des chevaux et c'est que tout se passe bien avec le personnel et que les chevaux soient dans le meilleur confort possible. Oui, c'est une belle responsabilité, mais après, je prends chaque cheval. Je n'ai pas de différence entre les bons ou les mauvais. J'essaye de les traiter exactement de la même façon. On essaye de préserver au maximum les risques. J'ai été énormément surpris et très agréablement content d'être inscrit. Ça fait toujours plaisir. Vous voyez que vous êtes un peu reconnu pour le travail que vous essayez de faire le mieux possible.